Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Port, aujourd'hui on rejoue à Glanmore des mois après, c'est le ressusciteur du Radiator du Glanmore qui est forcément le jeu avec le petit chevalier qu'on avait vu de manière prototypée à la castle geek il y a tant d'années déjà, tant d'années de novembre 2023 forcément des fois, et que là cette fois le jeu est vachement plus complet, est vachement plus animé, est vachement plus complété, avec des armes différenciées, avec un personnage qui peut se mettre un peu en manière nudiste, de manière déshabillée, et avec un scrolling auto-différencié, voilà comme ça avec un troisième niveau où il y a des trolls parce que on avait fait le premier niveau, on avait fini par le battre et là forcément on va au troisième niveau parce qu'on skip, on skip des niveaux, à skip c'est ce qu'il faut faire de nos jours et qu'on aime bien les jeux comme ça où on découvre que les trolls ne sont pas que sur internet, ils sont aussi dans les grottes, au défilement automatique, auto-scroll, auto-troll, auto-prolétaire, qui joue à bien faire, de retomber, pas encore cette fois et qui va se faire, et non même pas décapité par des fameux, vous savez les petits stalactites, ceux qui tombent alors que des stalagmites mangent mes pulls, c'est comme ça que ça marche au pays, des petites pendules, des plateformes qui avancent toutes seules et qui reviennent, et qui repartent dans l'autre sens, c'est toujours difficile, vous savez les petites plateformes comme ça quand on avance, quand on essaye de faire avancer à la fois sa vie, et un petit démon cornu qui peut changer d'arme, maintenant on appuie sur un bouton, on change d'arme et on récupère encore la même arme, un assist en tout, et voilà on peut avoir une petite arme comme ça de faible portée mais de grande force de frappe, et on peut ramasser des bonus aussi qui font plus de vie, ou qui font, donnent des ailes pour planer, ou bien qui font tout simplement des petites choses comme ça, comme le fait d'être sur les chaînes pour qu'on enchaîne toute la vie, et oui toute la vie c'est long vous savez, surtout quand on la passe à jouer à des jeux vidéo, toujours développé par PsySense Théroïdes, toujours édité par Pixel Art, où il y aura bientôt, ce sera sans doute dans le passé, au moment où cette vidéo sera publiée, un Kickstarter pour que le jeu soit développé non seulement en NeoGeo, AES, MVS, mais aussi sur CD, sur Dreamcast, potentiellement sur d'autres, et c'est à ce moment là que je me retrouve tout nu, tel un mort, tel un mort qui est glad de l'être, on est heureux d'être mort dans Gladmore, parce qu'après on recommence les niveaux, et on se dit que parler en même temps c'est pas facile, qu'il faut toujours des excuses, quand on joue comme une merde, les choses ne changent pas des fois, alors on reprend ça à StéroH, et on se dit que c'est bien le futur du passé, que d'aller chercher des ballons de rugby dorés qui font ting, parce que moi même ballon de rugby doré ne faut que tong, quand il joue à pang sur la plage, en taquet de chaussettes, c'est comme ça que ça se passe, alors on récupère les petits ballons, on recommence le défilement, et tel un jeu shoot MEP, où nous devons attendre des défilés, et voilà, ça fait travailler notre patience, parce que science n'est pas science, surtout quand on doit attendre, on n'a pas le choix, on a des petits pics dans le dos, on a des petits trucs qui retombent encore une fois, on redit les mêmes choses, parce qu'on refait les mêmes choses, parce qu'on reparle les mêmes choses, parce que c'est toujours la même chose, de jouer à des daïs et à une ritraille, il se trouve qu'on meurt et qu'on réessaye, et qu'on réessaye de mourir, parce que c'est un peu notre sacerdoce arrangé forcément, voilà, on avance, on fait des trucs, et on a les shurikens, et là on se dit, c'est bon, je vais pouvoir faire partie d'Ayam, parce que je tire dans tous les sens, voilà, comme ça, c'est magique, c'est Akhenaton pour mettre dans la boîte, et maintenant c'est dans la boîte, on est reparti, on fait le festival du shurikens, tu le shurikens, et bien quand tu jouais à Gladmore, tu étais heureux comme un porc, forcément, sur la chaîne du même nom, qui fait faute, 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 c'est très satisfaisant, on se croit un peu dans une sorte de Pig Master, qui serait une aventure miraculeuse, mais pas du tout, on est toujours dans Gladmore, et pour du haut de brou, on peut dire quand même que les décors sont super, les musiques sont super, la console n'est pas super, parce que les nains sont tendus, forcément, mais voilà, on évite, on connaît, on a toujours des pics dans le dos qui font rien, par contre, les pics par terre font quelque chose, la vie est complètement injuste, mais là on a un bonus qui nous redonnera, voilà, tel un Sonic, nous sommes parlé d'un bonus qui nous redonne la vie, parce que John nous a donné la vie, il est tout jeune, forcément, même quand il n'était plus tout jeune, et là on fait genre, oh, suicide, mais non, pas du tout, on est retombé sur la plateforme, ah là là, c'est que ça sert à quelque chose, d'avoir des churicons, ou des churicons, dès que vous jouez, et voilà, vous remourez, vous remourez, vous faites troller, vous faites troller, c'est la cave de l'internet, bref, cette chose va sortir bientôt, ça va être tellement formidable, on va être sur la plage, tranquille, et on se dira, ben non, je ne suis plus sur la plage, je suis en train de jouer, de gâcher ma vie, à jouer à Glenmore, parce que je pourrais la gâcher à jouer à Mario Nintendo, à Sonic, Sega, à Blinx, Microsoft, ou à Jack's PlayStation, mais non, mais non, à Jack, à Jack, à Jack et Daxter, allez, Jack et Daxter, parlons de Jack et Daxter, qui n'a rien à voir avec ça, qui est en 3D, qui est sur Sony, mais maintenant j'ai décidé de parler de ça, parce que c'est devenu ma vie, et que maintenant j'ai un micro en plus, les moyens techniques, les moyens techniques offerts par les grands princes de Life is a Video Game, à la technique, c'est Melmoth qui me filme, maintenant voilà, on raconte les coulisses en même temps, parce que sinon les gens se lassent, ils disent c'est qui ce mec qui raconte n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas, je voulais voir le jeu, moi je voulais voir du gameplay, je voulais qu'il se passe quelque chose dans ma vie, ben non, même pas, on te parle des trucs, du fait d'être à la Pixel Days édition 2024, le dimanche où on n'est plus pépère, on peut faire des trucs tels que, ah ben c'est des fléaux comme ça, parce que le fléau de nos vies, c'est de faire des petits bruits chiennes, comme ça sur la chaîne, qui enchaîne dans tous les sens, les jeux de mots qui n'ont aucun sens, parce qu'on est très heureux d'être ici quand même, on est très heureux, les douze autres ne nous ont pas rappelé, mais bon, très à la douzaine, douze ans mon colère, onze nains sur la branche, on est tous là, c'est ça qui nous branche, et c'est tout cela qui nous branche, on peut le dire maintenant, c'est fait, c'est dit, c'est des choses, c'est dans la boîte, c'est dans la marmite, on prend les petites flèches, hop, les petites flèches qui pètent les trolls, parce qu'on y va comme une flèche, et on va reprendre des petites Astero-H, Yaks la vraie, Astero-H, voilà, 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 et maintenant on a, ah, on a ramassé la super bague, qui fait que, on peut charger, on peut charger, il ne se passe rien, parce que voilà, on est punis, on est punis, il fallait prendre autre chose, et voilà, fallait prendre autre chose, fallait, voilà, fallait prendre autre chose, fallait prendre autre chose, c'est des moments où tu sais bien, que tu dois prendre autre chose, alors, comment qu'on fait, et maintenant on continue, on reprend, on Shuriken à nouveau, on y va tranquillement, allez, 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 voilà, on y va tranquillement, on y va tranquillement, on se dit que la vie finalement, c'est un peu une reprise, du même niveau, tout le temps, parce que c'est du même niveau, tout le temps, et qu'on se lasse, tout le temps, à dire tout le temps, parce que c'est le meilleur de tous les temps, l'enclos du lac, on le connaît, il était là, il représentait l'eau minérale, et viande dans ta gueule, c'est quand même très violent quand même, on n'avait rien demandé à ça, pourquoi il y a une espèce de rivière, qui coule au fond du décor, il faudra demander à Robert Redford, et Brad Pitt, évidemment, parce que c'est au milieu, et c'est dans ce milieu qu'on le sait, pourquoi des démons en statue, vomissent des chaînes, on peut poser les vraies questions, quand on se répète, et si on se répète dessus, c'est parce qu'on est dans un espace bien ouvert, c'est ça aussi les Pixel Day, c'est ça aussi les Ophrelle, c'est la liberté de faire ce genre de choses, je ne veux toujours pas cette arme que j'ai déjà, nous n'en rends plus qu'une, c'est l'espèce de lance trident, trident, vous savez, les swingums qui sont très bons, pour vous faire croire qu'il ne faut pas aller chez le dentiste, et bien voilà, là c'est la seule arme qui manque, et on enchaîne, et on continue sur le même petit parcours, parce que la vie est une répétition, la vie est quoi une répétition ? Si, si, je vous jure que c'est une répétition, mais là, ce n'est pas de répète, c'est sans filet, c'est en direct, c'est comme ça que ça se passe, et on est très content quand même, de pouvoir faire des choses comme ça, et de pouvoir tourner la tête, tu prends les risques quand tu tournes la tête dans ces moments-là, tu tournes la tête, et tu pourrais mourir à n'importe quel instant, tu prends des risques, c'est la vie quoi, si tu te dis, les stalactiques ne me font rien, les boules de feu ne me font rien, plus rien ne me fait quoi que ce soit, tu pètes le petit magicien, tu reprends sa petite boule, et si comme ça, j'ai un petit anneau bleu, et que je fais ça, non, ça ne marche toujours pas, parce que c'est-à-dire que l'anneau bleu, il a une autre astuce que je ne comprends pas, parce que c'est encore une démo cette fois, et que là, c'est reparti sur la plateforme en dessous, on y va tranquillement, allez, on suricule, allez, allez, cette fois-ci on y va, ça y est les gars, on est devenu sérieux, on va faire des trucs de notre vie, on va faire quoi, on va balancer des trucs dans la gueule des trolls, parce que, tu n'as pas le choix madame, et on est allé un peu plus loin, mais il faudrait reprendre une genre Astero-H, parce que, voilà, quand même, on prend trop de risques, et voilà, on continue, première moitié du niveau passé, et que là, c'est la foire des trolls, c'est la foire des trolls, c'est la deuxième partie, ou B, ou B, qu'est-ce que je vais faire, je vais perdre ma bague, je vais perdre ma patience, je vais perdre mon temps, là, là, ça ne rigole pas, il va falloir grimper tout là, oh là là là, décès, décès, mais ce n'est pas grave, parce que maintenant, on a le checkpoint, la mission arrive à point, dans le checkpoint, on a la time extension de Daytona, voilà, on est extrêmement tranquille, putain de merde, quand on monte, cherchez quoi, cherchez le petit bonus, en un seul mot, le bonus, arrêtez de penser des trucs dégueulasses, les gens, on vous connaît, voilà, on récupère son armure, allez, tranquillement, l'armure, l'armure, ce n'était pas du tout, Roussa Yatsour, allez, tout va bien, tout va bien, tout ne va pas bien du tout, c'est, ah là 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 là, le monde des chauves-souris qui vous trollent, voilà, on fait le décès, on fait le décès, j'essaie de faire un décès, et j'y arrive très bien, c'est un galop d'essai, voilà, alors, on prend la petite, la petite masse d'armes, le petit pain d'épices, voilà, 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 ah là 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 là, décès, donc on va retourner chercher le bonus, parce qu'on est un petit four, ah là là là, c'est très dangereux, c'est très dangereux, les gens, de faire des trucs comme ça, comme ça, voilà, tout va bien, ah là là, décès, 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 plus que de trois vies, c'est de plus en plus compliqué, allez, allez, on continue, il se passe des trucs, allez, allez, ouais, ouais, allez, ouais, ouais, allez, et là-dedans, qu'est-ce qu'on rend, on torcelle là, mais on a déjà cette arme là, c'est une arnaque complète, adenake, comme on dit en japonais, évidemment, que je parle couramment, surtout quand les gens ne me demandent pas, de parler à des gens qui la parlent, la langue, forcément, on est à côté du stand de Florent Gorge, je suis sûr qu'il appréciera, évidemment cette référence, tout son ouvrage, qui est basé sur l'inverse de la runacule, sur vous apprendre des choses, à débris, parfaitement agréable, très évident, allez, viendrez dans le passé, sur son stand, lui acheter des trucs, parce que quand même, il fait des bons trucs, ça ne peut rien avoir, je raconte n'importe quoi, je me fais tuer, voilà, voilà, j'assume, et maintenant, on est chez les hobbits, ça n'est toujours pas un truc dégueulasse, arrêtez les gens, les mauvaises pensées, ne sont pas ici, voilà, voilà, on continue, allez, elle dira, dégage, dégage, putain, putain, mais ouais, c'est chaud, ça va trop loin, quoi, ah mais ouais, non mais c'est bien chaud, c'est grillé des deux côtés, voilà, on le fait, on le fait, voilà, on meurt au passage, c'est très con, c'est très con d'aller chercher le truc, tant que tu n'en as pas vraiment besoin, voilà, voilà, là on récupère l'armure, on est pépère, on respire, on est bien, on est bien là, on est descendu, on est dans les moulins des Pays-Bas, parce qu'on est en Belgique et qu'il tourne tellement vite que ça moue à peu près 20 kg de farine à la fois, et on a la musique en même temps, c'est juste ce qu'il faut, voilà, on tire, on tape, on tape, on tire, on tape, on tape, on tire, on tape, on tape, on tape, on tape, on tire, tout va bien, je peux montrer des Ewoks, quand je monte sur les ponts des châteaux qui n'existent pas, on est dans le Glenmore et les décors sont pas mal, ils savent faire ça, les graphistes ouais, allez, on tape sur Elvira et elle est morte cette fois, on continue, on est arrivé à la statue, on rêve cette fois, je suis jamais arrivé plus loin que là, je sais pas ce qui va se passer, je vais donc décéder, on recommence, c'est pas facile de faire de la décence, quand on continue de taper dans Glenmore, on est heureux d'être mort, bande de trolls, parce que là je n'ai plus que deux, deux vies pour essayer de ne pas mourir, c'est ce qu'on appelle un challenge, un vrai, donc voilà, c'est le moment où on fait genre, c'est le moment où on est sérieux, ça ne rigole plus, il faut vraiment enchaîner les espoirs, allez, 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 et cette fois-ci j'ai le petit Hanover, voilà, le petit Hanover il me fait faire, ouah, et si je prends les souricains, le petit Hanover il me fait faire, ouah, en mode psychédolique, et si je prends la petite masse d'armes, il me fait faire, ouah, encore une fois c'est celui que j'ai, allez, 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 ah ouais, Astero H du futur, allez, allez, il y a vachement plus de bonus, il y a vachement plus d'animation, il y a tout ce qui manquait la dernière fois, c'est là cette fois-ci, franchement ça promet tellement, je n'ai pas de part chez Chips on Seric, chez Pickle Cell Heart, je sais tout ce que vous voulez, mais ce jeu me fait bander dans la tête, me donne envie de mourir une dernière fois, voilà, c'est maintenant la dernière vie, c'est maintenant très sérieux, j'avais gardé les petits shurikens, je suis foutu, oh non, 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 allez, allez, oh putain, allez, 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 oh non, non, et voilà, et voilà, c'est bienvenu dans le Die and Retry, c'était le petit essai de Gladmore niveau 3, sur la chaîne de Monsieur Port, mais on peut faire des trucs, là j'ai fait continue en fait, mais si on fait des trucs plus rigolos, tels que, de se laisser mourir, on va pouvoir faire un petit comparatif, avec le premier niveau, parce que voilà, là, c'est le moment où j'aurais pu laisser défiler, où j'aurais pu faire le game over, où j'aurais pu revenir en premier niveau, mais j'ai oublié, donc à la place je meurs, et je meurs, et je meurs, et je peux parler à la caméra, pense-toi, comment ça se passe les gens, ça se passe bien chez vous, que faites-vous, sur quel appareil me regardez-vous, qu'est-ce qui vous arrive, dans quelle étagère, je pose des vraies questions, de la fromagère, c'est jusque là, parce qu'on est quand même dans la Belgique, l'autre pays du fromage magique, et que voilà, ça nous permet de regarder les beaux décors, qui font des waves, qui arrêtent l'éclatement, parce que l'éclatement, on est avec Jean-Claude, on est dans son beau pays, voilà, on se laisse décéder, et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait, on le laisse faire, le 10, 9, 8, 7, 6, saucisse, sur la montagne, c'est comme ça que ça se passe, et qu'est-ce qu'on arrive à faire à la fin, on arrive à faire le gars mauvais, le gars n'était pas assez bon pour jouer, alors c'est un gars mauvais, bon, c'est des choses qui nous arrivent à tous, mais c'est pas grave, dans ces moments-là, on laisse le truc défiler, on va avoir le petit, fermeture de la chose, on veut se rappeler, qu'on est sur la chaîne de Monsieur P.O.Y.R, Monsieur Poire, c'est la chaîne de Monsieur Poire, on y est, on lui dit Hand, parce qu'on est dans les pommes handés, voilà, c'est Monsieur Poire qui a la meilleure pomme pour donner la banane à tous les gens qui ramènent leurs fraises, et voilà, on est fist, c'est bien d'être fist, d'être de guin, c'est pas possible, et c'est donc Pixel Art, qui nous présente, un jeu développé par Chips and Steroids, qui s'appelle toujours Glenmore, dont on va pouvoir voir l'écran titre, si on est sage, maintenant, et voilà, ça permettra de faire un truc, genre une espèce de petite miniature du futur, de regarder, ils ont vachement plus soigné maintenant, on sent que le développement est avancé, il s'est passé des trucs, on laisse des filles, ah là, et voilà, on a le bâche, le machin, et on peut faire le petit star, on peut voir qu'on est sur Néo, et qu'on a le beau vieux how to play, avec les ABCD en rouge, jaune, vert, bleu, juste comme il faut, jusqu'au bout, avec, c'est en anglis, les données sont respectées, on nous apprend comment appuyer sur les boutons, qu'on peut faire le double saut, forcément, qu'il se passe des trucs, que voilà, double saut, qu'est-ce que c'est magique, et qu'après, avec le troisième bouton, on peut changer d'arme, et tout ça, qu'il s'en passe des trucs, dans Gladmore quand même, mais bon, on connaît les how to play, les machins, on sait déjà jouer, on sait ce qu'il se passe, quand tu t'enfuis, parce qu'il y a des zombies, tu mets les mains au-dessus de la tête, comme ça, évidemment, c'est ce qu'il s'appelle être un villageois dans Gladmore, parce que tu es heureux de décéduire, et tu fais, oui, je vais mourir en courant, voilà, et que donc, ils ont ajouté la joie, qu'ils s'en vont, ils ont ajouté des animations, on a la musique des autres niveaux, on a le super squelette, on a les super animations, et qu'il faut tout reprendre à zéro, mais voilà, on récupère quand même, les belles nouvelles armes, et que ça a bien évolué, on a des espèces de bonfire, de vanities, voilà, on a maintenant trois points de vie, parce qu'on a récupéré un bonus du chef, c'est bon quand même, c'est bon, il s'en passe des trucs, le ballon de rugby, on y est, on va descendre tranquillement, parce qu'on connaît le petit chemin, le petit chemin, dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage, alors, voilà la petite plateforme, les fantômes sont fantomatiques, maintenant, il s'en passe des trucs, c'est le festival festivalier, et on est déjà dans la deuxième partie, le niveau, regardez, quand on connaît le niveau, ça se passe tellement mieux, voilà, voilà, les petits fantômes maintenant, qui ondulent, qui disparaissent, quand on les retire dessus, c'est tellement, tellement mieux animé, tellement mieux fait, c'était déjà très amusant, niveau gameplay, là c'est encore mieux, niveau graphisme, enfin, je veux dire, c'est du sucre, pour du homebrew, moi j'appelle ça, de la grande qualité, avec deux W, qualité, et voilà, Elvira dégage, on te connaît, ce niveau, on voit un tout petit peu, tout de suite, on l'a légèrement plus pratiqué, dans un futur du passé, qui nous concernait déjà, il y a des moins, toi, voilà, reste là, et donne-moi, donne-moi les ailes, pour montrer qu'on peut faire, voilà, et voilà, j'ai des ailes, je plane, et je me fais toucher, mais c'est pour montrer, que j'ai des ailes, et que je plane, voilà, j'ai des ailes, je plane, voilà, j'ai des ailes, je plane, c'est plein de bonus, entre les bagues, et des ailes, je veux dire, oh, on peut être des angelots, bagués, c'est maintenant décidé, et on continue, on y est presque, si on arrête, de faire de la merde, et voilà, monsieur Port, le retour, on le connaît, lui, mais maintenant, il est toujours aussi bien animé, mais il devient de plus en plus rouge, à mesure qu'il se prend des projectiles, et il fait toujours un peu les mêmes patterns, les patterns austères, forcément, parce qu'on les connaissait déjà, ils sont un petit peu austères, mais en attendant, on peut faire tout ça, ça fait plaisir, voilà, voilà, et voilà, et on le rebute, et cette fois-ci, il était tout rouge, et ça fait plaisir, quand même, ça fait plaisir, d'être avancé jusque là, et de montrer juste, un petit peu pour la chose, le niveau 2, de cette vidéo, qui ne s'arrêtera jamais, maintenant, elle va faire 2h30, à peu près, et les fameux Lugaru, qui n'ont jamais été seuls, au moins une fois dans leur vie, on peut le dire comme ça, et c'est assez magique, parce que, en Belgique, on peut le retirer, deux, trois fois dessus, et après, on joue au jeu de l'évitage, on a des petits, petits virus qui tombent, oh non, tu ne m'auras pas, et voilà, on peut jouer à l'évitage, comme ça, on peut le mettre en mode pacifiste, comme ça, non, je n'aime pas tuer les Lugaru, il n'y aura pas moyen, et voilà, et maintenant, on nous envoie des petits arbres maléfiques, nous envoient leurs yeux, mais non, il n'y a pas moyen, on va récupérer notre mur, merci, parce qu'on est mûr pour ça, et, 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 et si on fait, on trace, on trace, on trace, on ne s'arrête pas, et voilà, on avance jusqu'aux rosses qui gigotent, des rosses qui gigotent, ne se laissent pas faire toute la nuit, de toute la terre, voilà, et on a huit vies là quand même, on sent qu'on est plus à l'aise, on sent qu'on est plus détendu, dans, dans, dans le moyen d'être sur Mars, tranquillement, juste ce qu'il faut, voilà, ah, là, on a toujours les petites ailes, c'est vrai, c'est pratique, one up, neuf vies, non mais, non mais si ça, si ça, c'est pas de la détente, voilà, voilà, là, ça passe comme à du beurre, on rentre chez les araignées dans la grotte, et les parties qu'on connaît du jeu, c'est quand même vachement plus rigolo, ça permet de continuer la partie, et on avance, c'est un peu les petites araignées, ouais, on semi-décède au passage, mais c'est un semi-décède, c'est un galop d'essai, on fait ce qu'on peut, jusqu'à ce qu'on décède vraiment, et oui, c'est le moment, prenons un moment pour tous nous rappeler qu'on est décédé, voilà, on arrive, on tire, on arrive, on tire, on arrive, on tire, on reste calme, on arrive, on tire, on arrive, on tire, on arrive, on tire, on reste calme, tout va bien, il y a des petites ailes, tout va bien, elles marchent en diagonale, on les a explosées dans la mécanée, de l'après-midi, du dimanche, à la pixel day, la 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 la, on connaît tous cette chanson, on connaît tous cette chanson, qui s'appelle Gladmore, je suis heureux d'être mort, ouais, ouais, bah ouais, c'est parti, c'est parti, alors bienvenue dans un live, pas en direct de 2h30, non, 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 c'est fini, ça ne s'arrête plus, je suis parti, je suis sur le lancer, je veux juste arriver à ce putain de deuxième boss, parce qu'il est stylé lui aussi, et que quand même, c'est important d'arriver à des deuxièmes boss stylés, et qu'on a trouvé le trident, voilà, le deuxième de la mort, qui nous permet, voilà, de montrer ce que c'était, mais on va reprendre des haches, parce que face aux araignées, c'est quand même plus cool, d'avoir des petits stridents, fridents, on est là, et voilà le deuxième boss, et voilà le deuxième boss, qui fait gratte, 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 parce qu'il veut me gratter, mais il n'y a pas moyen de le laisser me gratter, le deuxième boss qui ressemble un petit peu à quelqu'un, qui ne s'est pas forcément laissé faire avec ses griffes, je veux dire, il est méchant, il est méchant, on peut le dire, mais pourquoi est-il aussi méchant, parce que l'orangina rugit, même dans la grotte comme ça, qui fait, des fois, on va pas, ouais, ouais, continue de faire, quand tu veux, mais tu ne m'auras pas, tu ne m'auras pas, tu ne m'auras pas, cette fois-ci, parce qu'un nouveau papé t'appelait, araignée, pourquoi pas, libellule ou papillon, tranquillement, on va taper dedans, allez, 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 on va pas décéder, c'est la chanson du, on va pas décéder dans Gladmore, parce qu'on est Sad Live, Sad Live, c'est le nouveau nom de Gladmore, celui où on est tristes d'être en vie, mais on est heureux de taper sur des méchants boss, voilà, sur le champ des boss, allez, 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 on y est presque, et voilà, et voilà la décédence du deuxième boss, on y est arrivé, c'était décapité, l'acte est complété, l'acte de faire cette vidéo est complété aussi, merci beaucoup de m'avoir regardé, à plus, sur la chaîne de Vacheport. Sous-titrage ST' 501